Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. On va voir ensemble ici comment fonctionne le théâtre de l'imaginarium, ainsi que les différentes stratégies que l'on peut opérer pour réussir à les passer sans encombre. A noter qu'il y aura différents niveaux. Aussi, j'ai inséré au tout début à chaque fois pas mal d'informations indiquant un petit peu les décisions que j'ai prises. Peut-être que cette approche pourrait aussi vous intéresser. Et pour finir, je vous révélerai mon point de vue sur ce fameux théâtre de l'imaginarium et je pense que nombreux d'entre vous penseront la même chose que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On ouvre le petit livre ici. En fait, pour les récompenses, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, on vous explique là par un petit schéma, voyez, en haut à droite. Si on fait aperçu des récompenses, ici, on voit qu'on va en obtenir plusieurs, qu'on a plusieurs paliers. En fait, ces paliers correspondent littéralement au niveau. Vous voyez, par exemple, en mode facile, on nous montre qu'on peut aller jusqu'au palier 3. Donc ça correspond à 3. Là, on va jusqu'au palier 6, jusqu'au 6ème. Et enfin, le mode difficile, là, on a bien effectivement les 8 niveaux. Et donc, on aura tout. Quand vous allez faire un niveau, vous allez voir qu'il y a une petite fleur qui va apparaître parfois. Et moi, je pensais que c'était indispensable pour considérer les niveaux comme valides pour l'obtention des récompenses. Celle-ci, eh bien, pas du tout. Pas du tout parce que j'en ai raté une au 6ème. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, je reviendrai dessus pour récupérer la récompense. Je l'ai eu quand même. Donc, il n'est pas forcément nécessaire d'aller aussi loin. Par contre, j'aime autant vous mettre en garde parce qu'il faut quand même le savoir. Ici, j'ai la possibilité de choisir entre les persos qui sont en haut, c'est-à-dire des persos par défaut que le jeu me propose, qui ont des stats raisonnables sans être incroyables. Aussi, je vous conseille, si vous avez vos propres persos, d'utiliser les vôtres puisqu'ils auront probablement de meilleurs stats que ceux-là. Après, ça dépend où vous en êtes. Mais si vous êtes bien avancé, vous aurez probablement des artefacts, pas pour tous, mais peut-être qui correspondront mieux aux besoins de chacun d'entre eux. Ça aussi, c'est un problème parce qu'en fait, il y a tellement de personnages que vous allez devoir utiliser qu'il va vous falloir un nombre de stuff énorme. Il va falloir des stuff à n'en plus finir. Je sais que moi, de mon côté, j'ai dû carrément broken certains persos complètement pour réussir à avoir tout ce qu'il leur fallait. Sinon, vous pouvez utiliser les persos qui sont dans les tests. On remarquera que pour nombre d'entre eux, ils ont leur complet avec des armes raisonnables. D'ailleurs, si on veut, on peut vérifier leurs stats, c'est possible. Voilà, vous voyez, en soi, il est possible de voir les artefacts équipés. On voit que les stats sont pas mal. Très correct. C'est même très, très correct. Là, en revanche, c'est pas dingue. Ils se sont rangés pour qu'on ait des stats raisonnables. Mais en soi, il est finalement plus intéressant de nos propres persos. Et c'est là que tout se joue. Et oui, c'est la partie qui me gêne. Je ne suis pas gêné de vous montrer ça parce que tout le monde n'a pas une box bien achalandée avec énormément de persos. D'ailleurs, moi-même, je n'en ai pas suffisamment, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais pouvoir... Je m'en suis sorti quand même. Mais il est vrai que je n'ai pas ceux de Fontaine. C'est un fait. Enfin, il m'en manque quelques-uns de Fontaine, en tout cas. Donc, j'ai pu faire avec ça. Sachez qu'il est possible d'inviter un personnage d'assistance. Vous voyez ? Il y a des personnages d'assistance que vous pouvez utiliser, qui pourront éventuellement vous être utiles. Moi, par exemple, je n'ai pas Yael. J'ai la limite atteinte, mais je pourrais très bien virer l'un de mes persos pour récupérer Yael, par exemple. Pensez, bien entendu, à ajouter le stuff à vos personnages. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau une fois à l'intérieur. Et en vérité, je ne suis pas sûr qu'il soit encore possible de les stuff une fois que c'est lancé. Donc, prenez bien le temps de stuff tous vos personnages. Et c'est là que le bas blesse parce que, vous voyez, quand même 12 personnages, plus ceux que vous utilisez, c'est énorme. Il faut qu'ils soient tous un équipement. Après, rien ne vous oblige à faire des stuff de dingue sur chacun d'entre eux. Mais il est préférable, pour vos meilleurs personnages, de leur mettre un stuff qui correspondrait bien. On peut également remarquer qu'il y a les personnages caméo tout à fait en haut. C'est d'ailleurs là que j'aurais peut-être dû commencer. On voit qu'ils ont l'avantage de ne pas être restreints par les éléments. Alors, ça nous est bien indiqué dans la description. Mais il est vrai que c'est quand même utile d'avoir des personnages d'endro, sachant que l'on a énormément d'électro qui sont jouables. Par exemple, on peut très bien imaginer que Baichu aura très bien pu fonctionner avec Sinnoh ou encore avec la Shogun Raiden. Ou même avec Kaching. Et d'ailleurs, on peut aussi très bien penser à lui, à Alai Tam, avec par exemple Fischl ou avec d'autres électros comme Baidu. Entre autres, on voit qu'on a pas mal de possibilités avec le Dendron. Cela dit, on peut pas forcément se dire dans notre tête, bah ok, pourquoi je prendrais pas Bennett, Kujusara, avec la Shogun, Kazuha, et de toute façon, à un moment donné, on va bien pouvoir les jouer ensemble. Bah non, raisonnez pas comme ça, parce qu'il y a un côté hasardeux, un peu random. Donc ça aussi, c'est un petit peu comme un jeu de D, quoi. Parfois, vous pensez que vous allez pouvoir faire tel team, ça va très bien se passer, ok. La fois d'après, ça se passera beaucoup moins bien. Et finalement, il y a un côté stratégique avec un côté hasardeux. Donc, il faut bien se dire que certains personnages, dans certains cas de figure, n'iront pas. C'est pour ça qu'il y a quand même certains choix à faire. Ce sera surtout une question d'éléments, et de la manière dont vous aurez équipé vos personnages. Il y a fort à parier qu'il s'agit de nos persos, parce que je n'ai pas Sijuin et je n'ai pas Rizli. Et on constate par contre que j'ai ces deux là, qui sont bien niveau 90. Donc pensez également à les stuffs aussi, parce que si vous les ajoutez à l'équipe, il faudra qu'ils aient le stuff adéquat. Donc là, en haut, on a les personnages d'ouverture, c'est-à-dire ceux avec lesquels on va commencer les runs. Ce sont des personnages dont on n'a pas le choix, qu'on est obligé de jouer par défaut. Donc ce ne sera pas forcément des teams, justement, où on pourrait se dire, healer, DPS, sub-DPS, DPS. Non, pas nécessairement. On peut très bien avoir deux DPS dans la même team, au début. Mais sachez que ce sera relativement facile, alors ce n'est pas très grave. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir ajouter des personnages remplaçants. Et sachez qu'ils n'apparaîtront pas forcément dans votre box, et ça, c'est super important de le noter. Je tiens à le préciser, parce que je me suis fait avoir par trois fois. Si vous n'ajoutez pas vous-même, par moments, un certain personnage, il peut arriver à un moment donné que vous ne vous trouviez qu'avec trois personnages, et que, tout simplement, vous vous dites, ben voilà, vous ne pouvez pas continuer, parce que trois personnages, ce n'est pas suffisant. Il va falloir tout recommencer. Et comme je ne vous le souhaite pas, je préfère vous prévenir là-dessus. A présent, vous voyez, on a des points en haut à droite, on a des fleurs, des fleurs violettes. On en a 100 ici, et on a également le moyen de les consommer. Donc là, ici, si par exemple, je fais moins 80, je vais pouvoir avoir un compagnon. Ça peut être intéressant, mais est-ce vraiment nécessaire tout à fait au début ? Pas nécessairement. Ensuite, nous avons la possibilité d'avoir plus ou moins de points de récompense dès le départ, selon ce que l'on va choisir. Inutile de s'embêter forcément à prendre la difficulté la plus haute tout de suite. Cela dit, si vous prenez plus de difficulté, vous pourrez consommer plus de points, et cela pourra vous avantager après. Ça, c'est un choix qui vous revient. C'est pour nous laisser pas mal de liberté, et en soi, il n'y a pas forcément de règles. On peut sélectionner, pourquoi pas, le tout premier. Vous voyez ce que je vous disais ? Vous voyez le défi de vedette. Alors, c'est très bien de faire le défi de vedette, c'est génial. Mais si vous ne réussissez pas le défi de vedette, ce n'est pas grave. Ça ne vous empêchera pas forcément de continuer. Et cela ne vous empêchera pas non plus d'avoir les récompenses. Alors, peut-être que si on en loupe plusieurs, peut-être que non. Je ne sais pas, j'en ai raté qu'une. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir toutes les récompenses. Je pense que la seule nécessité est d'arriver en haut. Cela dit, pour votre satisfaction personnelle, tentez de tout obtenir. Pareil, vous voyez, vous avez 20 fleurs violettes. Enfin, 80 si on tue tous les ennemis. Plus 20. Il vaut mieux les récupérer pour être un petit peu plus à l'aise après. Si déjà, dès le début, vous n'arrivez pas à les récupérer, il est fort probable que la suite ne pourra être vraiment délicate. Allez, c'est parti. Déjà, vous arrivez ici, vous vous dites, c'est le héros que je vais jouer. Absolument pas. Il faut juste arriver là. Et c'est à ce moment-là qu'on prépare. Je sais, c'est un petit peu étrange, mais... Et là, on peut sélectionner notre team. Donc là, l'avantage ici, c'est qu'on va avoir des ennemis, en l'occurrence là, qui peuvent être détruits avec un petit peu tous les éléments. J'ai tendance à claquer les 4 étoiles d'entrée, les pas trop forts pour être un petit peu plus à l'aise après. J'ai tendance à prendre Nomade, parce que mon Nomade n'est pas très fort. Vous voyez, j'ai vraiment tendance à raisonner un petit peu comme ça, à garder les plus forts pour après et me débarrasser de ceux qui gèrent le moins au début. Je ne dis pas que Nomade est mauvais. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que le mien n'est pas super bien stuff, comparé à Chlorind ou Arlequino, qui vont mieux s'en sortir ici, parce que je les aimeux build. A noter que je prends les 4 étoiles, je pourrais très bien prendre 2 DPS, mais eux, j'aimerais bien les garder pour plus tard. Donc on va laisser comme ça. Je reconnais que mon gameplay sur cette team-là, ce n'est pas un truc que je suis l'habitude de jouer, ça se voit tout de suite d'ailleurs, je ne connais plus trop d'erreurs. On voit d'ailleurs que l'objectif est facile à avoir. J'ai fait tellement d'erreurs, ça aurait pu être bien plus optimisé. Je n'ai pas fait le premier avec des attaques chargées. En plus, j'aurais pu le faire avec Nomade, ça aurait été totalement faisable. Je recommence Histoire 2, parce que ça, c'est vraiment utile. Je veux dire, c'est les 20 fleurs qui sont très faciles à obtenir. Voilà, c'est fait. Ça, c'est très intéressant. Il me semble bien que ça signifie que Shogun Raiden va nous rejoindre dans la suite. Ça veut dire qu'on a un personnage supplémentaire. À chaque fois que vous allez utiliser un personnage dans l'un de ses niveaux, il va consommer de l'énergie. Et de l'énergie, il n'en a que deux. Ça veut dire qu'un personnage, vous allez pouvoir l'utiliser que deux fois en tout et pour tout dans les niveaux qui viennent. En gros, deux niveaux sur huit. C'est pour ça qu'il faut les utiliser avec intelligence. Là, pourquoi pas ? Allez, on va le faire. Confirmer. Fischl, ça me tente bien. Bien qu'un healer pourrait être intéressant aussi. Bon, on va se passer d'un healer pour le moment. On va prendre fichier. On peut même recommencer. On ne va pas aller. Kazuha, évidemment. Et là, quel niveau va-t-on choisir ? Il va falloir faire un choix. Élimine tous les ennemis en 100 secondes. Déclencher 10 réactions de dispersion. C'est relativement simple pour le coup. Et ouais, mais le problème, c'est que je n'ai pas forcément envie d'utiliser Kazuha maintenant. Parce que là, vous voyez, au quatrième étage, il y aura un monolithe à défendre. Ça, j'aime autant vous le dire parce que ce n'est pas forcément facile. Donc, mieux se préparer à ceci et le garder pour le quatrième étage, justement. Ici, 5 de réaction dispersion. C'est déjà un peu plus accessible. Tous les ennemis en 75 secondes. Ça dépend combien ils sont, mais peut-être c'est davantage réalisable. Éliminer un ennemi avec des attaques chargées. Celui-ci semble simple au premier abord. Mais il s'agit quand même d'un noyau. Il ne faut pas l'oublier. J'aurais tendance à prendre le deuxième en soi. Ça me paraît le mieux. On peut tenter ça. Vous savez quoi, de me débarrasser de Thomas ? Ça ne me dérange pas plus que ça. Pargoza non plus. En vérité, ce n'est pas trop grave. J'ai peur que si on ne prend que les 4 étoiles ici, ça va être un peu limite en termes de taille. Au pire, on va prendre un niveau nomade. Finissons-en avec eux. Et on va utiliser... Ouais, allez, on va pas. On va pas passer à ça. On va pas passer à ça. En vrai, ça va. Suivant. Et vous voyez que finalement, à chaque niveau, il y a des persos qui vont rester, d'autres qui vont partir. Là, on me dit que... Apparemment, le nombre de personnages déployables augmente. Et peut-être qu'on va avoir aussi Dory à l'équipe. Donc là, on a l'affrontement contre un boss. Il s'agit du champier effroi. On a encore quelques points. On peut rajouter encore un compagnon à l'équation. Merveilleux secours, qui peut aussi être intéressant. En l'occurrence, je pense qu'on n'en a pas plus besoin que ça. Compagnon aléatoire. Il s'agit-il vraiment de l'élément pyro ? Je ne sais pas. Parce qu'on voit un petit symbole pyro ici. On tente le coup pour voir un petit peu ce que ça a donné. Tu tiens, le public obtenu. Ah, trop bien. Oui, bien sûr. Bien sûr que je prends Bennett. Voilà. À présent, Bennett a rejoint l'équipe. Là, on va devoir affronter le champier froid. Il n'est pas très très fort. Donc, j'aurais tendance à essayer de ne pas choisir les meilleurs persos. Mais bon, on ne va pas avoir trop le choix. Vous savez quoi, en vérité ? Ah oui, si, on a obligé d'avoir 4 persos. Ça, c'est vrai. Donc, vu que c'est le cas, Papa Fischl, Dori, ça me fait mal. Mais voilà. Et Arlequino, parce que je n'ai pas forcément le bon build sur elle. Ça me paraît être une idée intéressante. Ah oui, c'est vrai, je vous désolte. On n'est pas forcément le stock, ça doit être tout de suite. En vrai, on était large. Est-ce que je n'ai pas été trop vite ? Non, c'est parfait. Il n'y avait pas une puissance démesurée, ça s'est bien passé. Et là, on va avoir Beichou. Très bien. Heureusement que je n'ai pas consommé tous mes persos électros. Alors, merveilleux secours, non ? Compagnon invitation, pourquoi pas ? Est-ce que je peux revenir en arrière ? Non, je ne peux plus. Non, il n'y a pas. Alors là, ici, je vous lis tout de suite, ce passage, pour moi, ça a été le plus difficile de tous. parce qu'il y a plusieurs vagues de mobs, il va falloir défendre le monolithe contre vents et marées pendant un délai. Il va falloir tenir ce délai. Celui-ci semble simple, mais vous voyez, là, les fatuis, ici, ne vont pas vous faire de cadeaux. Là, celui-là, on pourrait se dire « Ouais, c'est relativement simple. » Non, pas du tout, parce qu'ils ne vont s'attaquer que au monolithe. Celui-là, il y a énormément de champignons. Mais en vrai, je pense que celui-là, c'est le plus simple. Bien qu'il ne soit pas forcément simple, quand même. Je vais essayer de ne pas prendre BD, de ne pas prendre Kazuha obligatoire, ici. Ou Venti, à la rigueur, si vous n'avez pas Kazuha. Ou même Sucrose, mais Sucrose, les problèmes, c'est que les Aoe sont un peu moins efficaces. Plus petites, plus petites. Et ça rapproche moins les mobs. Moi, je préfère Kazuha ou Venti, en tout cas. D'ailleurs, c'est peut-être Venti que j'aurais dû prendre. C'est même Venti que j'aurais dû prendre. D'ailleurs, sachez-le, la prochaine fois que vous faites cette zone, on lui prend Kazuha comme je l'ai fait, c'était une mauvaise idée, on aurait dû prendre Venti. Parce que ici, on aurait pu packer tous les mobs, ça aurait été formidable. Je vais tenter avec Alaytam, pourquoi pas. Voilà, c'est eux qui sont relativement dangereux, ça regarde. Ça tue. Alors le bonus, je crois pour être honnête que je ne vais pas rester là-là. Ah si, 15% en plus. Ah oui, non, ça peut-être, alors. En vrai, ça va. J'avais plus galéré la première fois. Klee, pourquoi pas. A partir de là, les choses vont commencer un petit peu à se corser. Merveilleux secours. Alors je crois bien que le merveilleux secours, c'est un bonus qui vient s'ajouter et qui peut buffer en gros la team. C'est ça. Je ne sais pas si c'est juste pour les tâches par contre. Ça, c'est intéressant parce que des dégâts on en prendra à un moment donné. Ça, c'est génial. Vraiment, on monte encore les stats des persos juste à cause de la compétence. Compagnons aléatoires, on peut faire même une sélection. Ça, c'est chouette. Le Emilia, j'aimerais bien l'avoir. C'est vrai que je l'avais déjà pour temps en ce moment. Voilà, on va garder quelques points. Combat normal ici. Donc le cinquième, on va affronter des blobs et des loups. Le défi, c'est de faire en sorte que les personnages ne partent pas plus de PV que ça, pas plus de 30%, ce qui va être très très difficile ici. Éliminer 32 ennemis, j'aime autant vous dire qu'on n'y arrivera pas. Moi, en tout cas, je ne pense pas réussir. Mais ce n'est pas grave parce que cela n'empêchera pas forcément d'avoir toutes les primes. Je me permets de réutiliser Kazuha parce que même si c'est un booster, en tant que packer, il est très intéressant. Bennett n'a jamais été utilisé mais j'en aurais trop besoin après. Donc je vais prendre le... Je ne vais pas le prendre. Je vais prendre Arlequino. En tant que healer, Baichu, je sais que ça va être une team un petit peu inhabituelle. On va tenter comme ça déjà. Je sais que ce n'est pas vraiment une team très habituelle. ça va être là. Moi, merci. Et je peux y mettre jeg pousse vite, je peux y mettre assez prizes. On vaえっ pour faire et je me dis C'est parti ! A temps donné qu'il me reste du time, on peut éventuellement fuir, on va essayer en tout cas, pas se prendre de dégâts, parce que du coup on a tous les bonus qui sont appliqués, bien que, bien que c'est même pas sûr mais bon, sinon c'est pas grave, en tous les cas il faut juste éventer remis dans le time. Ben voilà, parfait, là je suis très mal parce que Outao je ne l'ai pas stuff, donc si je suis obligé de la jouer ça me la mettra vraiment dans la pire posture qui soit. Alors on a une bonne ribombelle de personnages, soyons fous, bon alors ceci pourquoi pas, confirmé, élimine un ennemi à 50% de chance de libérer une onde, ça c'est intéressant. Après avoir éliminé un ennemi, ah ça je vais éventuer un bonus dégâts, non ça non, en fait à part le premier, j'en reparle les autres, enfin ils ne sont pas très utiles. Compagnons, sélection, ben voilà. Oula, alors cet étage là, c'est celui qui m'a fait défaut jusque là justement, c'est le seul que j'ai pas réussi à obtenir la fleur, donc je reconnais il n'est pas évident, aussi je vais persévérer jusqu'à réussir cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, bon je suis content parce que c'est la première fois que je réussis à avoir la fleur, et la fois d'avant j'avais réussi à obtenir le bonus, mais ça c'est pas nécessaire, donc on va pouvoir continuer. Et bien très bien, obtenons le gangling, c'est très utile. Il nous reste plus que deux étages à faire. On a quelques points, on va les utiliser, merveilleux secours, pourquoi pas, il y a un ennemi qui restaure les PV des personnages de l'équipe, pas nécessairement, il y a une action de surcharge sur un ennemi, pourquoi pas. Euh non, on va faire ça plutôt. Alors, celui-ci est raide, je le dis tout de suite. Celui-là, celui-là je ne peux pas vous dire. En vérité, je n'avais pas eu ceci la première fois. On peut tenter celui-là, on peut le tenter, on peut essayer. On est sur la fin, mais il nous reste des bons persos quand même. Le problème c'est que Bennett, on l'a déjà utilisé une fois, il n'a plus qu'une stack d'énergie, ça va poser problème. Là en vérité, on n'est pas si bien que ça. On peut tenter la Shogun. Il faut absolument et impérativement garder une team relativement forte pour le dernier. Zhang Ling à la rigueur, pourquoi pas. Parce qu'ici, on pourra faire des dégâts de zone et la surcharge ne posera pas de problème parce que les ennemis ne vont pas se voler dans tous sens. Venti, on ne le réutilisera pas, pourquoi pas également. Et éventuellement Klee. Ou alors peut-être à Light Am pour faire une petite rotation et on se garde Bennett pour la fin. On essaye. On n'a pas dit que ça va passer après. J'ai fait une boulette, c'est que j'avais pas le skill. Voilà, on s'aperçoit vraiment que l'avant-dernier n'est pas très dur finalement. C'est vrai que je n'ai pas vraiment fait d'attaque chargée. Tous les personnages remplaçants ont rejoint l'équipe déployable. Formidable. Voilà, donc là c'est le dernier étage. Aussi, il est totalement possible d'utiliser un maximum de points. En profiter au plus possible. Après avoir reçu des soins, l'attaque du personnage est venu de 20%. Pourquoi pas, en déclenchant une réaction de surcharge à un minimum de choc et libéré. Il y a de fortes chances que la surcharge va la déclencher justement. Donc j'aurais tendance à le faire. Et là, sur le personnage déployé, un concret, un ennemi, un cumul comptabilisé pour le personnage atteigné en cas de cumul, des cumuls, monde élémentaire. Tout est bien en fin de compte, tout est bon à prendre. Je vais prendre ça, il y a de très fortes chances que la surcharge tombe. Allez, encore, carrément. Faut bien, on a encore des points, on va les assurer. Une acquisition mystère, gratuit. D'accord, j'espère que je ne sais pas trop quoi faire. Je vais prendre ça. J'ai encore des points, allons-y. Acquisition mystère rare, merveilleux secours. Comme ça, on va avoir plein de bonus. Franchement, ça doit être cumulable. Allez, c'est parti. Voilà, là, on va affronter le boss. Ça va toujours être le même. Je suis un petit peu anxieux parce qu'il fait très mal. Le boss final fait très mal. Il n'est pas très résistant, mais les dégâts sont présents. J'avais dit qu'on ferait de la surcharge. Sûrement ce qui va se passer. Vous savez quoi, vu qu'on nous a redonné les persos, on va garder cette team-là. Elle a bien fonctionné, je trouve. C'est parti. On l'a plié. C'était ridicule. Tant mieux. Oui, c'est vrai, je reconnais, mais ce n'est pas grave parce qu'à la fin, on n'a plus besoin des fleurs. Donc, on a pu se rendre compte qu'il fallait énormément de personnages, qu'il fallait également beaucoup d'artefacts, que ce n'était pas forcément si simple. Est-ce que c'est accessible à tous ? Pas vraiment, parce qu'il vous faut vraiment beaucoup de personnages. Il vous faut également beaucoup d'artefacts. Donc, en début de jeu, c'est impossible. C'est impossible parce que les artefacts, vous n'en aurez tout simplement pas suffisamment. Personnages, vous n'en aurez pas suffisamment. Et pour déclencher des réactions alimentaires, en plus, il vous faut des personnages de différents éléments. Donc, il va falloir invoquer. Et là, en plus, pour le coup, il ne s'agirait même pas d'être un whale. Parce que oui, on pourrait se dire, dans ce cas-là, autant... Enfin, disons qu'on peut se dire qu'un whale aura des personnages et si, c'est tout, ce n'est pas forcément un avantage. Parce que, dans l'idée, oui, on pourrait se dire qu'ils vont taper plus fort sur le terrain. Si tant est que les ennemis ne sont pas plus résistants. Parce qu'il me semble bien que le théâtre imaginaire, cela s'adapte aux joueurs. Mais c'est surtout qu'il va falloir beaucoup d'éléments et beaucoup de personnages. En fait, c'est ça le souci. Donc, ce sera plus une histoire d'ancienneté sur le jeu. D'ancienneté, d'avoir eu pas mal de personnages. Moi, ce qui me dérange énormément avec tout ça, ce qui vraiment me pose un gros problème, c'est qu'en soi, ça va être des primogèmes. Parce qu'il y a des primogèmes. Et beaucoup, en plus, à gagner. Des primogèmes qui ne seront accessibles qu'à une niche de joueurs. Et en ça, ça me gêne. Alors, je sais que c'est très malin de leur part. C'est très malin parce que, en soi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si vous voulez réussir à avoir ces primogèmes-là, il va vous falloir ces personnages-là. Et pour les avoir, il va falloir probablement que vous dévouissiez de l'argent. Donc, c'est un moyen aussi de leur part de pousser un peu à l'achat. Enfin, le passage à l'action. J'ai envie de vous dire, si vraiment vous voulez vous attaquer à cette partie-là, eh bien, soit vous avez suffisamment d'ancienneté, vous avez les personnes nécessaires, soit vous ne les avez pas. Il va falloir que vous patientez sur le long terme. Mon ressenti par rapport au théâtre de l'imaginarium, théâtre imaginaire, mon ressenti, c'est le suivant. C'est pas mal. C'est intéressant. Ça oblige un petit peu à réfléchir, à adopter certaines stratégies. Dans un premier temps, ça peut paraître un petit peu complexe. Bien que finalement, une fois qu'on a compris un peu les mécaniques, c'est pas si compliqué que ça. Et je me rends compte que depuis la première fois où je l'ai fait, et maintenant, il y a eu un gouffre. J'ai trouvé ça dur la première fois. Autant là, j'ai trouvé ça, on va dire, difficile. Première fois vraiment très dur, la deuxième fois plutôt difficile. Mais ce n'est pas forcément insurmontable. Pour un joueur qui joue depuis peu, ce sera peut-être pas évident. Mais pour quelqu'un qui a suffisamment d'identité, beaucoup de personnages, c'est faisable. La seule chose vraiment qui me pose problème, c'est qu'il y a quand même un sacré paquet de primogèmes en ce qui concerne le théâtre imaginaire, ainsi que les profondeurs spiralées. Ça commence à faire beaucoup. Et là vraiment, ça pousse vraiment à l'action de vouloir acheter des personnages. On ressent davantage le côté gacha, le côté vraiment allez-y dépenser si vous voulez faire ce genre de choses. Et au final, une question se pose. Est-ce que ça vaut vraiment le coup dans ce cas-là d'aller débourser à fond la caisse pour pouvoir s'attaquer à cette partie-là et obtenir des primogèmes ? Et oui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.